Et bonjour, je suis Sacha, le chef de cuisine du magasin Zodio à Toulon. Et aujourd'hui, à travers ce petit tuto, on va avoir plein de petites astuces. Alors, aujourd'hui, on va voir la technique du fonçage de la pâte sablée. Aujourd'hui, on va partir sur une pâte sablée salée, qui a l'air de parmesan et de sésame. Pour cette recette, on va avoir besoin, évidemment, de parmesan, de farine. Là, on est sur un choix de farine, de châtaigne et de blé. On va aussi ajouter un petit peu de maïzena pour l'aspect un petit peu moelleux, pour compenser l'aspect friable que peut donner parmesan à la pâte. Pour ajouter un côté à la fois visuel, mais également gustatif, on a décidé de rajouter des graines de sésame noir, qui ont été préalablement torréfiées pour diffuser vraiment tous les parfums de l'arôme du sésame. Donc, le procédé, en fait, ça va être un procédé de sablèche. L'idée, c'est de mettre toutes les poudres en commun, avec également le sésame. Pour amener les poudres en parmesan, le principe de cette technique par sablage, c'est de venir dans un premier temps, comme son nom l'indique, sablé, avec le poudre, avec le beurre. La texture du beurre est pommade, ça veut dire un petit peu molle, ce qui va permettre un sablage beaucoup plus facile et homogène. L'idée, c'est vraiment de venir faire ce mouvement de sablage, jusqu'à ce qu'on ait vraiment une texture de semoule pâquite en fait. On finit en rajoutant notre oeuf. On va avoir besoin que du jaune. Pour ça, on va juste le clarifier. On va se séparer de notre blanc. On va commencer à la mettre uniquement notre jaune. Et là, on finit. Donc l'idée, ça va être de venir abaisser notre pâte. La pâte là, elle est très collante. Donc si on venait l'abaisser à nu, tout avec le rouleau et de la farine, d'un peu moignant, cela doit ajouter beaucoup de farine, du coup, ça va assez chier notre pâte. Donc, tout simplement, on vous en a la mettre sur une faille de pâte structurisée. On la présente, on rajoute une zone de pâte structurisée. On l'a la mettre. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre au frais. Il faut qu'elle soit un petit peu plus rougée. Ce sera beaucoup plus facile de la fin. Donc pendant ce temps-là, on va chemiser nos petits sapes à tartarex avec un beurre mani. Donc là, on est parti sur un beurre mani à la farine de châtaigne. Donc très bien parti, parce que là, on va faire une farine de noix, une farine de riz. Là, c'est vraiment un parti pris assez gustatif. Il y a aussi le fait que la farine de châtaigne est colorée, donc on va avoir une couleur un petit peu plus rougue. Donc, elle n'a pas été pareusement. Elle a pris au froid, donc ça va être beaucoup plus facile à travailler. On va tout simplement récoler la première frais. Vous avez vu, visuellement, on a fait avoir un petit peu de gamme de ces dames. Ça me fait vraiment ce qu'on a cassé. C'est vraiment super sympa comme contraste. Donc, tout simplement, on va commencer à plier chez nous. On a mis à détaler le fond. Donc, tout simplement comme ça. Et ensuite, on va venir détailler des bandes. Et on va tout simplement, en fait, venir les plaquer contre les paires droits de ma soeur. Donc, volontairement, en fait, on vient faire dépasser un petit peu la pâte. Comme ça, on vient d'apparer pour vraiment avoir quelque chose de next. On n'hésite pas à vraiment bien appuyer pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'air, en fait, entre la pâte et les siennes. On va tout simplement, on vient à notre contact. Voilà. Tout simplement, venir parer. Voilà. Donc, notre pâte est allée foncée. Notre cercle, il est prêt. On va pouvoir le mettre sur notre plaque perforée de préférence sur un citant qui a erré ou même sur une pâte, il va se feriser. Et on va bien l'enfourner avant pendant une quinzaine de minutes à 170 degrés. Merci de m'avoir suivie. C'était le succès du jour. J'espère vous avoir aidé dans la réalisation de votre prévue. A bientôt !